Bon, ça va mieux aller comme ça. On avait la lumière qui nous dérangeait là-bas. Bon, on va recommencer ça. Ça fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un petit éparlant que j'avais fait l'autre jour ici. Un petit éparlant comme ça pour la wananiche, le brochet, la grise, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Ça va être cette petite mouche-là ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un peu comment faire ça. Donc, vous pouvez la faire sur différentes choses. Vous pouvez la faire sur des shanks, sur des hameçons simples, sur des hameçons tandem, ainsi de suite. Mais moi, le matin, ce que je vais faire, je vais la faire sur un tube. D'accord? Alors, le tube, ce que j'ai pris, j'ai eu un tube qui s'appelle un glitter body. C'est un tube blanc qui a des points qui brillent, ainsi de suite, avec, j'ai mis en intérieur un insert qu'on appelle pour, OK, pour mettre le cône à la fin. OK? Bonjour, Vincent. Alors, si vous voulez faire ces mouches-là sur un tandem ou une hameçon simple, ainsi de suite, pour faire le corps, parce que vous n'aurez pas ce genre de choses-là, je vous suggère de prendre, OK, pour faire le corps du flat braid. Alors, vous pourriez prendre ça, après ça, faire le corps sur votre hameçon simple ou sur votre tandem, ou si vous aviez, OK, un shank, là, comme ils font des intruders, ainsi de suite. Vous pourriez prendre ça, ça vient dans toutes les couleurs, ça vient dans le or, dans le perle, dans toutes les couleurs. Alors, je vous suggérerais d'utiliser ça pour faire le corps si vous ne le faites pas sur un tube. OK? Alors, comme j'ai pris le matin, ça prend une aiguille pour être capable de placer le tube sur l'aiguille, et puis pour faire, puis là, on va le monter comme si c'était une mouche normale. Alors, ce que je vais faire, la première chose, c'est quand j'ai mis mon insert dans mon tube, j'ai fait un petit V sur le dessus, ici, ça, c'est pour bien assire le poil, et ainsi de suite. OK? Alors, là, ce que je vais faire, je vais attacher mon fil, justement, à cet endroit-là, comme ça. Est-ce que vous voyez bien, le matin, là, j'ai essayé d'ajuster la lumière, puis tout ça, là, j'espère que tout doit être correct, malgré que la mouche est assez grosse, là, ça devrait bien aller. OK. Première étape que je vais faire, là, je vais mettre le blanc. OK? Alors, pour le blanc, je vais prendre, OK, de la queue de, OK, de la queue de renard orctique blanc. OK? Alors, je vais m'en prendre un petit peu. Là, on va mettre plusieurs couleurs. Ça fait qu'il ne faut pas, il ne faut pas trop, il ne faut pas trop en mettre. Bien entendu, OK, on va enlever les sous-poils, comme d'habitude, pour ce poil-là. OK? Alors, puis, ce que je vais faire, je vais mesurer, merci, Robert. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer mon poil, comme ça, pour ne pas qu'il soit trop long. OK? Mais là, ce que je vais faire, ensuite, je vais le virer de côté, comme ça, puis je vais l'attacher à l'envers. OK? Comme ça, avec les pointes qui vont aller vers l'avant, comme ça, ici. D'accord? Je vais l'attacher comme ça, ici. Ensuite, je vais venir en arrière, voyez-vous, mais je vais les couper, mais je vais les couper comme en biseau, comme ça, OK? Alors, ça donne une petite touffe de main. Ça, la raison pour ça, c'est que ça va mettre le poil bien dans les oeuvres, ça va le faire mieux travailler dans l'eau. Vous allez voir, tantôt, tout ça, ça va se replacer, là, bien comme il faut. Ensuite, je vais venir à l'avant, ici, puis je vais venir attacher mon fil vers l'avant, comme ça, ici. Puis, comme je vous dis, ça, là, c'est pas grave, tantôt, ça va tout se replacer, là, bien comme il faut. La prochaine étape, c'est qu'on va mettre un petit peu de Crystal Flash. Alors, moi, j'aime bien le petit Crystal Flash, là, qui est comme blanc, là. Blanc, ça s'appelle UV White, là. Ça fait que c'est lui qu'on va prendre, je vais le sortir, là, comme ça, ici. Alors, c'est un Crystal Flash qui est UV, OK? Puis, c'est un UV qui est blanc, OK? Alors, je vais en prendre un petit peu, quelques brins. Puis, je vais venir les attacher, ici, par-dessus, mon blanc, mes poils blancs, ici, d'accord? Donc, le truc, là, avec le Crystal Flash, c'est qu'on peut les attacher comme ça, ici, là, sans problème, d'accord? Je vais venir les attacher, ici, en avant, comme ça. Bon, on va couper ça, ici. C'est de ne pas les laisser toute la même longueur en arrière. Vous pouvez venir les couper, puis ne laisser pas tout pareil. Parce que ça, quand vous les laissez toute la même longueur, ce que ça fait, c'est que le Flash, quand il brille dans l'eau, là, il brille tout à la même place. Voyez-vous, mon aile, elle commence à se laisser tout seul. Alors, quand vous mettez toute la même longueur, quand le Flash fait ça dans l'eau, il va briller toujours à la même place. Alors, si vous le coupez à différents endroits, ça va donner du Flash à différents endroits, OK? La prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre, encore une fois, du Renard Arctique, OK? Puis là, je vais me prendre du Rose. Je vais me prendre un petit peu de Rose, OK? Comme ça, ici. Encore une fois, je vais enlever les sous-poils qui sont ici, d'accord? OK? Là, je vais me mesurer un petit peu pour que ça soit juste une petite affaire plus long que le Blanc. Quand on fait ces mouches-là, il faut qu'à mesure qu'on met les couleurs, que ça soit toujours un petit peu plus long, OK? Donc là, je vais venir mettre mon Rose un petit peu plus long que mon Blanc. D'accord? Comme ça, ici. Là, vous voyez, là, ce que ça donne, regardez, ça donne ça. Et puis là, vous voyez que ma mouche, elle commence à prendre forme un petit peu. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre, OK? Je vais me prendre du Flash à bout cerise, OK? Je vais me prendre un Flash à bout cerise, comme ça, ici. OK? Je vais en prendre quelques brins, comme ça, ici. OK. Et je vais venir placer mon Flash à bout par-dessus, comme ça, ici. Mais ce que je vais faire avec mon Flash à bout, si j'en ai mis ça long, que je vais le replier, puis me donner deux longueurs, OK? Deux longueurs sur le dos, là, pour que ça donne cette longueur-là. D'accord? Alors, la prochaine étape qu'on va faire, c'est que je vais me faire une petite gorge. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais me prendre un Hackel Schlappen. Après, je prends du Schlappen. Vous pouvez vous prendre un Hackel rouge, là, comme vous voulez, là. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit rouge, là. Mais moi, j'aime le Schlappen parce que ça prend des Hackel mou pour faire des gorge. Moi, j'aime ça. Vous savez, je vous l'explique assez souvent. Ça prend des matériaux qui bougent dans l'eau. Alors, moi, je vais me prendre un petit morceau de Schlappen. Bien entendu, on va couper ça ici. Puis, on va venir l'attacher directement comme ça, ici. D'accord? Ensuite, on va venir faire quelques tours. Ça, ça va faire la petite gorge de notre... La petite gorge de notre mouche. D'accord? D'accord? La prochaine étape, bien entendu, je vais mettre... Du bleu. Alors, je vais me prendre... Ça, ici, c'est du Temple Dog. Lui, il est bleu. Il est super beau. Je vais me prendre un petit peu de bleu, comme ça, ici. Bien entendu, on enlève encore une fois les sous-poils. OK? Pour être certain que tout est beau. Puis là, je vais me mesurer encore une fois pour que mon bleu soit un petit peu plus... Juste une petite affaire plus longue que mon rose. OK? Tout le temps. Donc, je vais couper ça. Je vais venir l'attacher juste un avant, ici. Comme ça, ici. Alors, là, vous avez votre blanc, rose et bleu pour faire votre cité parlant. OK? Comme ça. D'accord? Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez rajouter encore un petit peu de flash, si vous voulez. Moi, je vais en mettre un peu. Je vais mettre un petit peu de Crystal Flash, un bleu, comme genre bleu royal. Je vais m'en mettre quelques-uns. Comme ça, ici. Je vais en mettre quelques-uns par-dessus. On va venir les attacher comme ça. Et voilà. C'est notre petit Crystal Flash. On va vérifier qu'ils ne sont pas tous la même longueur. Bon. Et bon. Super beau. OK? Et voilà. Alors, ça, ça donne... OK, les couleurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec le dos de notre mouche. Et puis ça, ce que je vais prendre, je vais prendre ce qu'on appelle du Goat. Du Goat, OK, c'est de la chèvre. De la chèvre noire. OK? Ça fait que je vais en prendre un peu. Comme ça, ici. Je vais m'en couper un petit peu. Quand il est super long, comme ça, on ne peut pas tout le prendre. Ça fait que je vais tenir la partie du bas, puis je vais tirer sur les fibres d'en haut, là. Puis ça va me donner deux morceaux. Ça fait que je vais garder les autres pour faire... D'accord? Pour faire une autre mouche. OK? Bon, maintenant. Là, ce qu'on veut faire, c'est que... On veut le prendre encore, puis on veut qu'il soit juste un petit peu plus long encore que... All right? Juste un petit peu plus long que notre bleu encore. OK? Ça fait qu'on va venir l'attacher ici, notre petit noir. Comme ça, pour faire le dos de la mouche. Comme ça, ici. Avec le noir. Voyez que notre mouche, elle prend forme de plus en plus. Ensuite, ce que j'aime faire quand j'ai mis le goat. OK? Ouais, Mario. Ouais, ouais. C'est douce. Vous êtes drôle. Je vais me prendre un petit peu de colle. Je vais mettre un petit peu de colle ici. OK? Ça, c'est pour être certain que tout se défait pas. Ensuite, ce que j'aime faire... Je vais me prendre encore un petit peu de crinkle flash. Mais cette fois-ci, je vais le prendre verre-olive, chartreuse, fluo. OK? Je vais m'en prendre seulement deux brins. OK? Puis ce que je veux faire avec ces deux brins-là, c'est que je veux en mettre un de chaque côté. Sur le côté, comme si on mettait des coques de sonora, là. Je vais en mettre un sur le côté, là. Puis je vais en mettre un sur l'autre côté, ici. Comme ça, ici. Oups! N'oubliez pas. Comme ça. Fait qu'on en met un, puis celui-là, que je suis chaque côté. Comme ça, ici. D'accord? Et puis là, moi, je le laisse long comme ça. Là, je l'aime long comme ça. La dernière étape, c'est qu'on va se prendre des fibres de pain. OK? Comme ça, ici. Ensuite, je vais m'en prendre quelques-uns. Puis, encore une fois, je veux que ce soit juste un petit peu plus long que le noir que j'ai mis tout à l'heure. D'accord? En passant, n'oubliez pas notre promotion pour les Waders quand vous likez la vidéo. OK? Une autre affaire que j'aime faire aussi, c'est avec le pain. Voyez-vous, je vais les soulever, puis je vais passer mes ciseaux en dessous comme ça. Ça va les courber. Regardez. Pour les amener à la bonne place. Alors ça, ça nous donne notre petit éparlant. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de colle. Cette colle-là est tellement solide que je n'ai pas vraiment besoin. Je ne ferai pas de nœud. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais juste couper mon fil ici. Ensuite, je vais me prendre un petit côte noir. Je vais me prendre un petit côte, puis je vais venir installer mon petit côte comme ça ici, en avant, pour finir la mouche comme ça ici, avec le petit côte comme ça. Voyez-vous, comme ça. La colle, tu peux prendre, Robert, tu peux prendre du zap-gap, tu peux prendre du easy. Ensuite, je vais sortir la mouche ici. Je vais venir couper juste en avant, comme ça ici. Je vais me laisser un petit espace comme ça. Puis là, il faudrait que je trouve un briquet dans mon stock ici. J'en ai deux, mais mon bureau en bas, il est tellement massif. Bon, je viens d'en trouver un. OK, alors quand j'ai trouvé, hey, my friend, Tron, OK, quand j'ai trouvé ça, là, je vais prendre mon briquet, puis je vais venir juste brûler comme ça. Regardez, ça laisse le petit trou en avant pour être capable de passer l'hameçon, le fil, OK, pour être capable de passer votre leader à travers. Alors ça, ça vous donne, regardez, le petit éparlant un matin, là. Moi, écoutez, dans la région, là, ah ouais, pour un hameçon normal ou vous prenez de la colle noire, vous faites une tête normale, puis vous faites une tête normale. Vous pouvez le faire à un UV, vous pouvez le faire n'importe comment, comme vous voulez, là, et vous pouvez le faire ennuyant. Alors ça donne ça comme petit éparlant, là. OK, alors ces mouches-là, moi, j'aime ça les faire sur des tuyaux, parce que, puis surtout avec ce poêle-là. Ça, là, ça remplace le poêle de chevreuil. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, bon, bien là, tu sais, là, on prend du poêle de chevreuil, mais le poêle de chevreuil ne bougera jamais comme ça. Et puis la raison qu'on les fait regarder, ça fait comme une genre de goutte d'eau, là, quand on le prend. Vous allez dire, je le flatte, mais c'est pour vous montrer qu'à la fin, regardez, le petit bout, à la fin, c'est ça qui bouge le plus comme ça, là. OK? Alors c'est pour cette raison qu'on prend tout ça, là. Puis regardez sur le dos, là, comment est-ce que ça donne le beau noir, là, OK? OK? Alors dans l'eau, ça fait comme une belle goutte d'eau, comme ça, ça donne comme un vrai mené, là. Alors c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Alors, pour le modèle, si vous pouvez le faire, moi, je le ferais sur un 79-580, Charlie, si vous voulez faire sur un streamer, un grand streamer. Vous pouvez le faire en tandem aussi, ou vous pouvez le faire aussi avec un intruder, un amson intruder, ainsi de suite. Alors moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est comme vous voulez, mais essayez d'utiliser, puis de le faire comme ça. Vous allez voir que dans l'eau, ça bouge énormément. Et puis c'est vraiment, c'est vraiment bon comme mouche, là. Ça travaille super bien. Je vais mettre la photo, et puis je vais mettre les matériaux, là, sur notre site. Alors n'oubliez pas notre tirage pour les waders, tous ceux-là qui vont liker la vidéo. Ensuite, vous pouvez aller voir, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Et puis, je vais faire un tirage pour les 33 personnes qui ont regardé ce matin-là. Je vais faire tirer le petit 4-pack. OK, je vais regarder pour que ça, le tirage pour le 4-pack de bière, là. Fait que je vais vous faire tirer ça. Alors écoutez, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Puis donnez-moi des idées, là, pour que si vous voulez que je fasse quelque chose. Parce que moi, à un moment donné, là, je viens, j'en ai plus d'idées, là. Ça fait que, là, donnez-moi des idées de c'est quoi que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, là, sur ça ici, là. Puis après ça, on va vous revenir là-dessus. Là-dessus, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites attention à vous, puis faites des mouches. Ça va, OK? Merci. Bonne journée.